Gérer durablement la biodiversité est un des enjeux planétaires majeurs de ce siècle. La biodiversité désigne l'ensemble des êtres vivants ainsi que des écosystèmes dans lesquels ils vivent. Ce terme comprend également les interactions des espèces entre elles et avec leur milieu. Le maintien de cette biodiversité est d'importance pour la survie des espèces sur Terre, y compris celle des humains. Or, le constat qui est fait depuis plus de 30 ans est qu'à l'échelle mondiale, cette biodiversité se réduit et les appels à une plus grande prise en compte de ce problème se multiplient. Par les scientifiques d'abord, puis par les grandes ONG de conservation, et depuis peu par la société civile elle-même. Compte tenu de l'importance de la biodiversité dans la zone intertropicale, là où se trouve la majorité des pays les moins avancés, sa conservation est indissociable des enjeux de sécurité alimentaire, de développement local ou encore de production agricole et de la pêche. Madagascar constitue un bon exemple de cette situation où conservation et développement doivent aller de pair. La Grande-Île se distingue par sa possession d'une biodiversité endémique, mais son niveau de développement au sens du PNUD est parmi les plus faibles au monde. Pour faire face aux multiples pressions sur cette biodiversité, l'État malgache s'est doté d'une politique environnementale ambitieuse et fortement soutenue par la communauté internationale. Une des voies explorées depuis le début de cette politique en 1990 a été de soutenir des activités économiques compatibles avec le maintien de la biodiversité. Les actions menées au cœur de la forêt de tapis d'Arivounmam constituent un bon exemple. La commune rurale d'Arivounmam est située dans la région d'Itas, à 50 km de la capitale. Elle s'étend sur 312 km², dont environ 2500 hectares sont couverts de forêts de tapis. Parmi les forêts sclérophiles de moyenne altitude, de 800 à 1600 mètres, la forêt de tapis est l'une des formations forestières naturelles réduites à une seule espèce, l'Uapaka-Bogéry. La forêt de tapis couvre environ 12 000 hectares du territoire national et plus de 16% de cette forêt est localisée ici, à Arrivounmam. Elle est reconnue par son statut de végétation originelle, unique en son genre. Elle représente pour la population locale un berceau historique, socio-culturel et économique. La forêt assure une fonction de production, fournit le prélèvement de nombreuses ressources forestières, telles que le bois pour l'énergie. La population bénéficie aussi de nombreux produits forestiers, non ligneux, tels que les fruits de tapis. Champignons. Les chrysalides sont source de protéines animales. Enfin, d'autres espèces très prisées dans la phytopharmacie que l'on trouve à la lisière de ces forêts. L'aloe vera. Les avantages sont également indirects et concernent les avantages issus du fonctionnement des écosystèmes, comme la protection naturelle contre l'érosion, la régulation de la qualité de l'eau, la séquestration du carbone ou encore l'habitat pour la faune et la flore. Ainsi, une espèce un peu étrange a élu domicile dans cette forêt de tapis. Les cocons à soie. Du nord au sud de ces régions de collines, de forêts et de montagnes, les habitants maîtrisent depuis longtemps l'art de fabriquer le tissu à partir de cocons sauvages collectés dans la nature. Cette culture des cocons à soie relève également de l'identité de la population locale et de l'attachement que cette population a vis-à-vis de la forêt. Pourtant, la forêt de tapis et la soie sauvage, le borocéra, sont menacés. Alors les pressions, ce sont surtout des pressions anthropiques. La première pression, ce sont les feux. En deuxième lieu, on a les défrichements. Comme nous le savons, le bois de Wapaka est un bois qui est assez dense, donc qui donne un pouvoir calorifique assez intéressant en termes de charbon pour la cuisson. L'existence des espèces envahissantes qui dénaturent cet écosystème par l'envahissement de pinus. À cause des activités anthropiques, les feux, les défrichements, la surexploitation des cocons, le non-respect de cycles de reproduction des borocéras, la filature de la soie sauvage a été oubliée durant une quinzaine d'années. Dès 1999, alors que la vitesse de dégradation de la forêt de tapis atteignait 75 hectares par an, une prise de conscience a émergé. En 2000, la population locale et les responsables communaux ont entrepris, avec l'appui des partenaires techniques et financiers, la planification d'un développement intégrant une gestion plus rationnelle de cette forêt. Ainsi, un transfert de gestion de 2200 hectares de forêt au niveau de 19 communautés locales, accompagné d'un processus de relance de la valorisation de la soie sauvage par la population locale, a été lancé avec l'appui de l'ONE et du service d'appui à la gestion de l'environnement. SAGE Transfert de gestion des ressources naturelles renouvelables, fondé sur la loi 96.025, est connu sous le nom de GELOSE. Il s'agit d'un processus de transfert de la gestion des ressources naturelles vers les communautés locales. Dans ce processus, une communauté locale ou un groupe d'intérêt associé à des ressources naturelles données se constitue en VOI. Négocie avec l'État un contrat de gestion des ressources selon un ensemble de règles, puis gère ces ressources pendant une durée déterminée. Il y a des outils qui doivent être utilisés dans ces transferts de gestion. Il y a entre autres les plans d'aménagement de gestion qui permettront la pérennité de ces écosystèmes. Mais il y a aussi le renforcement de capacité des communautés locales, que ce soit pour la gestion de ces ressources, mais aussi pour l'organisation associative, mais aussi pour tout ce qui concerne la valorisation de tous ces produits qui sont dans les forêts. Le renforcement de capacité sur les transformations, le renforcement de capacité sur la vie associative, comme la mise en place des coopératives des tisseuses, le renforcement de capacité pour la recherche de marché pour écouler les produits, le renforcement de capacité pour la dotation en métiers à tisser. Parallèlement à ce transfert de gestion, les différents acteurs ont recherché les moyens de dégager des ressources financières issues de la gestion durable de la forêt de tapis. Pour ce faire, ils ont accompagné le redéploiement de la filière soie sauvage. Madagascar a eu une longue tradition, avant le roi Anjénapunmérn, les landibés ont été exploités. Si traditionnellement la soie est utilisée pour le tissage des linceuls ou l'imbamène, des limbes et des vêtements d'apparats des nobles, de nos jours, bon nombre de stylistes de mode œuvrent pour la valorisation de cette matière. Mais voyons un peu le cycle de reproduction de la soie sauvage. Les œufs du ver à soie s'appellent communément la graine. Après une dizaine de jours, les œufs éclosent et donnent des petites chenilles qui se mettent à marcher sur les feuilles de tapis. Le ver à soie se déroule dans un cocon de soie fait d'un seul fil qui peut avoir près d'un kilomètre et demi. À l'intérieur du cocon, le ver se transforme en chrysalide, puis en papillon. Ils quittent le cocon et passent leur jour à s'accoupler et à donner des œufs. Et le cycle de vie recommence. Grâce à la volonté de la population locale et aux apports des partenaires techniques et financiers, les communautés locales de base ont redynamisé et renforcé la filière soie sauvage. J'enlouis fait partie des Vondjnoulnaïfouten, VOI ou Communauté locale de base. Avec les membres de cette VOI, son travail consiste à l'élevage de ver à soie jusqu'à la récolte de cocon, qui se fait deux fois par an, le mois de mars et le mois de septembre. La zone d'arrivumam était reconnue par le savoir-faire traditionnel des femmes en matière de tissage de la soie sauvage. Le tissage associe la soie sauvage et la soie de murier ou synthétique. Une fois les cocans récoltés en forêt, c'est une autre VOI qui prend le relais. Sous-titrage Société Radio-Canada et la soie sauvage. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sans la forêt de tapis, il n'y a pas de soie sauvage. De plus, si cette filière ne concerne pas toute la population, les autres habitants en bénéficient d'une autre manière. Pour que la valorisation de la biodiversité soit une réussite, il faut remplir certaines conditions. Mais quelles sont ces conditions de réussite ? Lui, c'est Fanonji Amayefazaf. Il a mené des recherches au sein du Centre de recherche C3EDM de la mention Économie de l'Université d'Antananarive, en collaboration avec des chercheurs de l'Institut de recherche pour le développement qui ont permis d'identifier plusieurs conditions à la réussite de ce type de valorisation. Les résultats de recherche ont été aussi mobilisés pour appuyer les cours et les encadrements de mémoire. L'appui aux activités qui permettent une gestion durable de la biodiversité est un exercice délicat qui fonctionne dans certains cas et pas dans d'autres. Dans le cas présent, l'appui à la filière de la soie sauvage, à des fins de production de produits artisanaux, est un dispositif qui existe depuis plus de 20 ans. A bien des égards, il s'agit d'une réussite. En effet, pour que ces activités de valorisation fonctionnent, quatre conditions nous paraissent nécessaires. L'émergence d'une action collective sur un territoire donné. Une structuration paysanne n'est pas toujours évidente, notamment dans un pays comme Al-Ghazkara. Structurer, ça veut dire se mettre ensemble autour d'un même objectif, partager des valeurs communes et faire face à ce qu'on appelle, dans le jargon en matière de recherche en sciences sociales, le défi de l'action collective. Par exemple, ici, dans le cas de la structuration paysanne, dans le Harijoumame, ce sont des communautés de base qui sont créées, qui s'organisent autour de la gestion de la forêt du Tapia. Donc, ce n'est pas toujours évident, parce que parfois, on a des membres qui adhèrent à ces structures-là par rapport à différentes attentes. Il y en a qui sont plus intéressées par des bénéfices immédiats. Nos recherches montrent ces facteurs-là. C'est ça qui va conditionner la réussite ou notamment la pérennité de ces groupements paysans ou de ces structures paysannes. Dans le cas présent, l'existence d'un appui des acteurs de l'environnement, SAGE, Planète Urgence et autres, a été un gage de réussite. La deuxième condition concerne la filière proprement dite. Il s'agit de la soie sauvage, qui est issue, on l'a compris, du cocon et du verre à soie dans la forêt de Tapia, mais qui, par transformation, permet de produire des écharpes de soie sauvage qui sont soit vendues sur le marché local, dans la capitale, à Antanarive, soit parfois en exportation. Des intermédiaires peuvent avoir un rôle très stratégique dans la manière dont va ensuite s'insérer la coopérative dans cette filière. Dans le cas présent, les intermédiaires fixent le prix, fixent la quantité et donc contraignent le développement de la filière pour la coopérative qui, du coup, le déplore et demande systématiquement à ce qu'il y ait d'autres acteurs qui rentrent en jeu. La troisième condition est que l'activité de valorisation doit générer des bénéfices suffisants et partager avec le plus grand nombre pour compenser les pertes de revenus dues à l'arrêt des pratiques non durables. Dans le cas présent, la coopérative vend ses produits et, en retour, redistribue une partie des richesses produites à la communauté locale de base, qui voit du coup un intérêt important à la conservation de la biodiversité. Le responsable de la coopérative ici nous a dit que l'apport de la coopérative pour la communauté locale de base leur permettait d'acheter des biens pour faire des cérémonies importantes dans le village, etc. Ce genre d'activité est essentiel si l'on veut que la conservation de la biodiversité ait une prise au niveau local. De plus, l'existence d'une gestion communautaire adossée à une activité de valorisation est source d'attractivité pour d'autres projets. Ainsi, la communauté locale dispose d'appuis pour les activités agricoles ou les infrastructures. On est bien là dans une dynamique de développement local. Toutefois, ce type d'initiative peut produire des effets négatifs qui n'étaient pas prévus initialement. Ainsi, il arrive que les gains anticipés d'une valorisation économique attirent bon nombre de producteurs, ce qui conduit à des conflits, voire à des usages non régulés de la ressource naturelle. De même, l'augmentation des prix liés à l'apparition d'une clientèle non locale peut évincir certains usages locaux. Tenter de limiter ces effets négatifs correspond à la quatrième condition. La pérennisation des activités de valorisation dépend alors étroitement des modalités de gouvernance de la filière. La pertinence de la valorisation économique doit être évaluée au cas par cas afin de faire ressortir la manière dont les acteurs se coordonnent au sein de la filière. Et en retour, la manière dont la filière influe positivement sur la durabilité des ressources et la réduction de la pauvreté. Sous-titrage Société Radio-Canada